L'1.19.4 vient de sortir et elle ajoute certaines fonctionnalités attendues depuis longtemps. Comme par exemple le switch Elytra Plastron qui est maintenant disponible avec le clic droit, ce qui est très pratique pour les SMP. Les blocs de musique émettent maintenant des particules quand ils émettent un son, comme sur Bedrock Edition. Dans le même registre, les jukebox peuvent maintenant interagir avec la redstone et les entonnoirs, cela permet donc de faire des jukebox infinis. La quête du cheval ultime est maintenant simplifiée, car la reproduction des chevaux est maintenant plus logique. En effet, quand un cheval avec de bonnes statistiques se reproduit avec un autre bon cheval, le bébé aura de meilleures statistiques que ses parents. Avant cela, c'était simplement aléatoire. Le menu de création de monde a été modifié, on y trouve maintenant des onglets pour paramétrer plus simplement notre nouveau monde. De nombreux changements au niveau de l'accessibilité du jeu ont été apportés. Un nouveau texture pack améliorant le retrace du jeu a été ajouté. Quand on lance le jeu pour la première fois, un nouvel écran proposant d'activer le narrateur apparaît. Dans les paramètres d'accessibilité qui ont reçu de nouvelles options, nous pouvons changer le rythme et la puissance des effets d'enchantement. Ces effets d'enchantement sont d'ailleurs maintenant plus visibles dans l'inventaire. L'inventaire créatif a reçu certains changements. Nous pouvons maintenant y trouver des fire charge, mais aussi tous les dérivés des tableaux avec leurs noms et leurs auteurs. On peut même y trouver des tableaux cachés sur les éléments. Les potions n'ont plus d'effet d'enchantement et leurs couleurs ont été légèrement modifiées. Cette mise à jour change également plein de petites choses. Les touches en conflit seront plus simplement visibles. L'auto-jum est maintenant sur-off par défaut. De nouvelles game rules sont apparus comme Blue Vine Spread qui permet d'activer, ou non, l'extension des vies. Le jeu démarre plus rapidement dans cette version. Certaines recettes de craft se développent plus rapidement. Les allées rejoignent les joueurs plus rapidement. Les Schkolk sensors détectent plus de sons. Les armor-steins gardent leur nom quand ils sont détruits. Il n'y a plus la limite de 32 000 blocs pour les commandes de sélection. De nouvelles entités permettant d'afficher des blocs, des items ou du texte sont apparus. Très pratiques pour les serveurs, les datapacks et les maps aventures. La commande slash damage est arrivée et elle permet d'infliger des dégâts précis pour des entités. On peut d'ailleurs empiler ces entités avec la nouvelle commande slash ride. Cette version nous offre l'accès aux fonctionnalités expérimentales de la 1.1. Je vous invite à me suivre pour ne pas louper ces informations. Comme d'habitude, plein de bugs ont été corrigés pour permettre aux joueurs une expérience de jeu plus agréable. Parmi ces bugs, on retrouve le pic des chats qui mouraient dans l'eau. Ou encore celui des Zendermans qui ne prenait pas de dégâts d'explosion. Ou encore celui des Wagonets à entonnoir qui ne prenait pas bien les items. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501